C'est avec un réel plaisir que je prends part ce matin au nom du Haut Conseil de Dialogue Social, à la présente cérémonie de présentation officielle du rapport de développement durable 2023, publié par Sabodala Gold Operations. Monsieur le Directeur Général, vous l'avez dit, c'est le 13e du genre. 13e exercice de ce genre, c'est extrêmement important. C'est bon de poser un acte une fois, mais lorsqu'il se répète au fil du temps, vous avez droit à des félicitations, Monsieur le Directeur Général. Cette démarche constitue pour nous une marque de considération parce que le Haut Conseil a toujours été associé à cette activité. Elle témoigne également de l'option résolue de SGO d'inscrire son action dans la durée pour promouvoir dans les relations avec ses partenaires La transparence et le partage de l'information économique et sociale gage d'une gouvernance vertueuse en entreprise. Cette cérémonie de présentation officielle du rapport de développement durable 2023 revêt une importance capitale pour la cohésion et la stabilité sociale entre les acteurs de l'entreprise et les populations riveraines ou autochtones. En effet, le partenariat social, surtout en entreprise, repose sur la transparence dans les actions et sur une confiance mutuelle entre les acteurs concernés afin de concilier les positions entre les revendications légitimes des travailleurs et les capacités de l'employeur à les satisfaire, tout en veillant à assurer la pérennité socio-économique de l'entreprise. Par ailleurs, cette initiative de Sabodala Gold Operations, consistant à partager régulièrement les résultats de ses actions sur le développement durable, répond à une triple exigence. D'abord, celle de rendre compte aux populations sénégalaises de l'utilisation de nos ressources naturelles, notamment minières. Ensuite, celle d'être en phase avec la volonté exprimée par son Excellence, M. Basiroudiamaï Gachar-Frey, de faire bénéficier aux générations sénégalaises actuelles et futures, les retombées de l'exploitation de nos ressources minières, pétrolières et gazières. Enfin, celle de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de la préservation des droits des populations autochtones par une communauté de responsabilité sociale d'entreprise inclusive. Ce cadre multipartite, au sein duquel siègent des représentants du gouvernement, des institutions, dont le Haut Conseil du Dialogue Social, des entreprises extractives publiques et privées et des organisations de la société civile, a permis d'asseoir une dynamique inclusive de promotion de la transparence dans la gestion des revenus tirés de l'extraction des ressources minières, gazières et pétrolières. Cet engagement au service de la transparence et de la bonne gouvernance est à saluer. Le Haut Conseil du Dialogue Social, par ma voix, adresse ces chaleureuses félicitations à M. le Directeur Général et à tous les partenaires sociaux de l'entreprise pour l'intérêt particulier qu'ils accordent au mécanisme du Dialogue Social et à sa promotion en droite ligne des missions de notre institution tripartite nationale, le Dialogue Social. Dans le même ordre d'idées, je vous exhorte à renforcer la prise en compte des dimensions environnementales et de la responsabilité sociale des entreprises dans les actions de votre entreprise, afin de mieux s'emprégner des fortes préoccupations et attentes des populations vivant dans les zones d'implantation des entreprises minières. Je voudrais également vous dire que le sens de cet exercice mérite d'être souligné. Ce sens mérite d'être souligné du fait que c'est un exercice de redevabilité sociale. Ce n'est pas toujours aisé de venir vous présenter ou présenter votre bilan social devant une communauté aussi différenciée, aussi exigeante et aussi avertie. Je pense que vous venez de faire un exercice informé sur les problématiques effectivement de développement durable, qui vous incombe. Et en cela, vous méritez en tout cas tous nos remerciements, tous nos encouragements et toutes les félicitations de M. le ministre. Je pense que vous avez les moyens de faire plus. M. Je crois que le président du Conseil a dit, ça c'est de la générosité. Vous avez le souci ou en tout cas le loisir de rester au plancher, mais vous avez également la possibilité d'aller vers le plafond. Et ça c'est extrêmement important, c'est cette générosité qu'il ne cesse effectivement de rappeler à toutes les entreprises minières. Et une autre générosité, c'est le cas des orpaillages. Je crois que vous en avez, ils vous donnent beaucoup de soucis, ils vous causent beaucoup de tort, mais je pense qu'il faut les valoriser. Il faut aller vers les orpailleurs. Il faut discuter avec eux parce qu'il y a un véritable problème de communication. Parfois, vous vous plaignez en tant que société minière qu'il soit envahissant. Je ne parle pas des étrangers qui viennent, mais au moins les populations locales qui s'adonnent à cette activité. Et pourtant, il est possible de cohabiter avec eux. Vous avez de grandes surfaces parfois. Vous n'êtes pas sur toutes ces surfaces-là, mais vous pouvez les amener en amont, un peu plus loin, parce qu'eux, de toute façon, ils ne peuvent pas aller au-delà de 60 mètres. Ils n'en ont pas les moyens. Ils sont sur un ordre de 10 mètres à 20 mètres. Et quand vous viendrez avec vos machines, vous allez forer jusqu'à 60 mètres. Donc, en quoi peuvent-ils être encombrants? Je pense qu'une bonne discussion, une bonne collaboration aurait permis de trouver des couloirs adaptés qui leur permettent de satisfaire et d'être loin des entreprises. Il ne faut pas instaurer un climat conflictuel, une cohabitation extrêmement difficile. Et ça, je crois que c'est un appel toujours de M. le ministre que je souhaiterais. C'est une marque de générosité de cohabiter avec ces gens qui ne vous dérangeront pas. Dans tous les cas, ils n'iront pas jusqu'à 60 mètres. Ils n'en ont même pas les moyens. Donc, là également, une autre attente de M. le ministre, ce sont les préoccupations environnementales. Extrêmement importantes parce que, comme vous l'avez vu, l'entreprise minière qui opère cause généralement des dégâts collatéraux. Je pense que vous devez amplifier également votre apport à la matière. Une autre préoccupation de M. le ministre, c'est de cultiver l'excellence dans les sociétés minières. Mais pourquoi ne pas chaque année, M. le directeur général, offrir des bourses d'excellence aux 5 meilleurs élèves de la région qui reviendront demain, vraiment vous secondez, en qualité de directeur général adjoint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada